Bienvenue ici en Norvège pour l'Arctic Race. On est allé poser une question aux pros aujourd'hui liée au changement brutal de température 12 degrés alors qu'on sort de la canicule. On va voir comment ils gèrent ça. Allez c'est parti ! Fabien, comment tu gères le changement extrême de température 40-12 ? Ouais c'est vrai que là ça fait un sacré changement de température. On va remettre des couches tout simplement. Je vois que t'as mis même le sous-casque et tout, t'es en mode hiver là. Ouais là j'ai tout mis pour la présentation, je vais peut-être me délaisser 2-3 affaires avant le départ. Après on a un point critique avec un passage en altitude et c'est dans la descente où c'est là où on risque plus avoir froid. Après pour le reste je me fais pas trop de soucis, il fait 14 degrés le long des lacs donc c'est vraiment le point culminant qui risque d'être un peu difficile. Ouais la crème solaire limite. C'est plutôt le baume Saint-Bernard en ce moment. Kevin, comment tu fais pour passer des températures du sud de la France caniculaires à 12 degrés aujourd'hui ? Bah on met plusieurs restes, on n'a pas le choix. On s'est habitué à la chaleur, maintenant on va essayer de s'habituer au froid pour 4 jours. Est-ce qu'il y a une différence à température équivalente entre 12 degrés que tu éprouves là en été ou 12 degrés que tu aurais en hiver ? Ouais oui, il y a une différence, parce que là on était vraiment habitué à la grosse chaleur donc là ça nous fait vraiment un choc. Après peut-être que justement sur le choc on va peut-être pas trop le sentir sur 4 jours plutôt que sur une semaine donc ouais je pense que c'est différent, c'est pas pareil. Niveau alimentation ça change aussi ? Ouais je pense qu'il va falloir qu'on prenne pas mal de sucre quand même. Surtout au niveau de l'hydratation, on n'a plus l'habitude vu que quand il fait 30 degrés on fait... Ça va être... Beaucoup de froid ! Mais ça va aller, en Belgique c'est normal, la température froid dans l'hiver donc ça va aller. Vous êtes habitué aujourd'hui ! Merci pour l'effort en foncé ! Comment tu fais pour gérer un changement si brutal de température en été ? Bah on va dire j'ai pas le choix ! Non ouais c'est sûr que j'étais à 30-35 degrés à la maison et là ouais c'est sûr que... J'avais regardé le temps quand même en amont et j'ai dit ah la vache, pas possible de voir ça ! Mais bon je m'attendais, je savais que ça allait normalement 20 degrés souvent et là ouais on descend entre 10 et 13 degrés donc on s'adapte et puis on ressort l'huile chauffante et la pommade chauffante ! Ouais bah on s'adapte, on s'adapte comme tout le monde, je pense que voilà c'est exceptionnel ! C'est vraiment ici, bah bon on le savait en venant que les conditions seraient comme ça mais bon je m'attendais pas aussi froid ! Hier il pleuvait mais il faisait moins froid, aujourd'hui il pleut quasiment pas mais il fait vraiment froid ! Bon je pense qu'en haut du col que l'on a passé deux fois il risque de faire autour des 5, 6, 7 degrés maximum donc voilà ! Le tout c'est de ne pas tomber malade et puis voilà ! C'est vrai que quand on passe de 35 degrés à 10 degrés ça fait un choc mais bon en France on a besoin d'eau, ici on a l'eau donc on va pas se plaindre ! Toi team casketeur du coup contre le froid ! Comment ? T'es team casketeur du coup contre le froid ! Ouais team casketeur on essaye de faire comme on peut après je pense qu'on va mettre tous les gants longs, les jambières au départ Puis voilà ça a été un petit peu le mode survie mais bon voilà ça reste la course faut pas s'endormir et va falloir être actif dans le final ! Il fait quoi 12 degrés aujourd'hui ? Comment on fait pour passer de la canicule à 12 degrés ? Comment vous gérez ça physiquement ? Bah c'est pas évident mais ça nous rappelle un peu l'été dernier et puis en tant que belges on a l'habitude j'ai envie de dire ! Même l'été ça va vous changez pas vos habitudes ? Bah non la semaine dernière on a eu de la pluie donc y'a pas le choix je me suis entraîné pour m'habituer ici ! Ouais ça fait vraiment bizarre je crois que j'ai pas roulé sous la pluie depuis vraiment un bon moment là ! Et roulé en dessous de 35 degrés ça faisait moins que ça m'était pas arrivé aussi donc ouais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre ! Après finalement ça va plutôt bien hier on a pu rouler avant la course là ! Déroulé on a fait la première petite bosse du circuit là d'aujourd'hui ! Donc on a pas vraiment eu trop froid donc on va voir encore ce que ça donne ! Mais c'est sûr que ouais ça fait vraiment bizarre mais pour les prochains jours ça va s'améliorer donc ça sera mieux ! T'as des petits tips, conseils sous la pluie et sous le froid à part les bandes blanches en classique ? Bah non on a crème chauffante vraiment ça ça aide beaucoup ! Et le plus important c'est vraiment de bien protéger les extrémités ! Moi je suis assez frilé des pieds et des mains donc j'hésite pas à bien me protéger ! Après le reste ça se réchauffe assez facilement donc ça va ! Amori est-ce que t'as des conseils en tant que belge pour gérer les températures de 12 degrés en été avec tes collègues ? Bah pas beaucoup ! Beaucoup de vestes, beaucoup de café et rester chaud ! C'est mieux d'avoir chaud qu'avoir froid aujourd'hui ! Victor t'es plutôt chaleur ou froid ? Ouais plutôt froid ouais ! Ça tombe bien du coup ? Ouais ouais après là c'est très froid ! Comment tu gères d'ailleurs le passage de 35 à 12 ? Bah on s'habille comme tu vois là je suis habillé comme en hiver ! Et ça va c'est pas trop compliqué de savoir à quel point t'habiller ? Il y a toujours un peu l'interrogation non ? Ouais si je pense que là je suis trop habillé ! Mais bon au moins je peux enlever les couches ! Parce que quand t'es pas assez habillé c'est compliqué ! Ouais ça fait bizarre ! Petit choc climatique avec le corps mais ça va aller ! Physiquement comment on gère ? Tu te couvres un peu plus qu'en hiver ? Ouais bah un détail là il fait quand même 12 degrés ! Normalement c'est température en mars et on est assez content quand on a cette température ! Mais ce matin j'ai mis un petit peu de crème chauffante ! Normalement on n'en met plus à cette période là imaginons en mars ! Mais là il fallait un petit peu agir ! Il est un petit peu plus couvert qu'à la maison ! Bah écoute ça fait longtemps que j'ai pas vécu le froid au Canada ! J'avais plutôt une grosse chaleur en France ! Mais c'est le mental qui fait la différence ! Et c'est froid pour tout le monde ! Bon mais à vous de nous dire si vous préférez les températures caniculaires ou rouler sous la fraîche pluie norvégienne ! En tout cas vous pourrez retrouver tous les jours les résumés de cette course sur notre chaîne GCN Racing en français ! N'hésitez pas parce que dans les jours à venir on annonce des éclaircies et vous allez voir ! C'est magnifique ! Allez à bientôt ! Likez, partagez ! On se retrouve sur GCN en français ! Salut ! On va rester plus ça ! J'ai pas par la mariageal ! Ok merci ! On va travailler sur GCN en français ! En l'aiseur ! Leur. C'est magnifique ! En l'aniseur, c'est magnifique ! C'est magnifique !